que les jades sont en bleu et les gangbang en rouge gangbang en rouge ? ouais ok ça annonce du lourd avec un nom comme ça en même temps alors 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 ben ça c'est une map quand même bien corps à corps il n'y a pas une composition qui pourrait être avantagée ça m'étonne à ton avis Pika ? je ne sais pas si jades, jades en 3 lettres ça fait un peu court comme nom bon et les jades comme tu disais c'est une compo qui a quand même sorti enfin qui a fini dans les dernières qualifiées qui a sorti donc une bonne équipe voilà eu je te mets à gauche là comme ça t'es quand même avec nous tu remplaceras Freeman tout à l'heure il va dégager on va le virer oh oh Freeman il est tout triste de savoir que sa vignette va sortir franchement ouais tu me déçois Razzar après tout ce que je fais pour toi de toute façon on s'en fout il est moche voilà coucou Zey ça va ? elle l'a toujours mauvaise pour l'autre jour c'est parti allez c'est parti étalez votre linchal et en plus le combat vous avez de la chance le combat se lance comme j'ai dit prendre en premier je tiens en premier voilà donc on a Q qui qui démarre les offensives avec Q qui nous a fait une blab là ? oh la la non il va pas chercher une blab ouais ouais c'est ça on a tout de suite remarqué du côté de Soho les couleurs dégueulasses à vomir bleurg j'ai pas vu ça c'est terrible hein bon en tout cas je regarde un petit peu les compos aussi parce que j'ai pas eu le temps de les analyser du panda Iop, Sadi, Osa si on fait un tour vite fait rapidement au niveau des stuff le panda bah c'est de l'étype il y a semblablement pas de taux gastrique mais la nanotique le truc des abysses ouais la nanotique Kunga 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 c'est de la reine des voleurs ouais qui a tendance à jouer au Dax Rambad en tout cas pour les cartes en mode Dax Rambad d'accord L'Osamodas Kea ete 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 et après on a Tiffany XX la Iopet en pfff classique hein c'est ça ça va bourriner y'a pas de nébuleux sinon de l'autre côté donc Ja qui a fait son premier tour c'est vrai que sur cette map on peut facilement ramener quelqu'un avec le steamer normalement mais là le panda a fait le placement Ja donc reine des voleurs classique full reine des voleurs hein vraisemblablement avec les dagues payne déni ripsa bah du retrait PA hein les pâteaux gastriques qu'on repère avec les moins varées pouf ouais voilà un mode feu hein ça va être le soigneur de cette compo je sais même pas si ces 15 fixes R représentent un etyp ou pas je ne pense pas mais je ne suis pas certain non non ça m'étonnerait qu'ils aient claqué les types ouais et Garyu a les types Garyu a les types ils ont ils ont du mettre l'épée comment ça s'appelle la hache là la zone vortex sur Payne le plus mobile le plus mobile merci et So le yop très moche ah bah non lui on l'a non on l'a pas fait So le yop très moche qui a exactement le même stuff en fait que notre ami Tiffany hein ça se joue au choix de familier non aux over pour cent j'ai l'impression ouais ça doit se jouer aux over pour cent ouais donc c'est un peu à la mode en ce moment ouais c'est assez similaire quoi c'est un yop cette fois-ci qui n'est pas en ébuleux non plus alors lui il a l'avantage d'avoir l'Enyripsa dans sa compo ce qui fait que bah il peut jouer en 13 PA quasiment constamment et ça peut faire de sacrés dégâts sous précipents alors que pensez-vous de l'initiative sinon Pika un petit qui je suis un peu étonné parce qu'il y a beaucoup d'astiments pour nous ils ont pu aller chercher quelqu'un on nous dit que les pardon les 15 fixes R c'est un marteau fossile euh fossile sur qui ? sur lui ouais fossile ça soit c'est la la coiffe sécu ou la coiffe sécu ouais bon un marteau fossile ça peut ça peut balancer quand même de ça le baf enfin en RAJ on va voir en attendant on bouffe le on booste le precipique moi je bouffe mes mots ohlala il y a déjà des invoques partout sur la map quoi ah ouais ça commence à foudre la je vais prendre d'où peut le répéter le coup après bon d'un côté il y a un nénu pour finir le yop de l'un côté il y a le panda donc c'est clair que là euh à côté ouais à la retraite de l'autre il y a le porté jeté ah donc là on est sur le tour de boost alors on va voir un petit peu ce que les yop vont faire là ça va directement poser l'érosion sur le nénu c'est gratuit en même temps voilà c'est ça il faut la prendre alors après ça veut dire pas de coco mais pas de destin non plus hein mais l'héros est posé ouais il fallait clairement mettre l'érosion oui oui là c'était free héros en attendant de l'autre côté bah on va mettre la coco et la destin vraisemblablement on charge les deux comme ça on aura un tour 3 et un tour 4 de pression assez euh enfin un tour intimidant quoi tout simplement Boyou tes favoris ? une petite compo que ouais bah c'est juste que ouais bah ouais plus que les gangbang parce que bon bah voilà moi je connais mieux qu'il y a Ryu ouais c'est des gars qu'on a l'habitude de voir en plus enfin c'est ça on en reparlait tout à l'heure avec Garyu il a fait quelques tournois on les voit au Goultar ouais ouais c'est des habitués ils ont fini tu disais combienième tout à l'heure Pika ? euh le classement il y a deux défaites et deux vecteurs pour Jatte ils avaient fini quatrième et Jatte avait fini huitième c'est bien en face hein ouais alors t'as vu la map ? bah ouais mais bon c'est bien aussi oh la 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 flasque là faut savoir que les Jatte ont sorti les premiers aussi bien ouais 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 je suis d'accord que le Cedi est intéressant mais ouais combo Cedi et Ossa faut faire gaffe quand même à Siop qu'il y a pas non plus ouais si le Panda peut porter le Sadi peut donnat en gros va falloir vraiment tout faire pour protéger Siop et à lui d'assurer derrière les kills de son côté et Garyu qui euh Gia qui lance l'offensive hein perd pas de temps voilà on focus Siop avec des Fouen et la Takti pourquoi avoir fait un multi-focus ? moi je t'avoue que j'ai un peu peur pour cette équipe déjà parce que sur les quart de finale ils avaient vraiment lutté pour faire tomber des persos en face et le Yop avait peut-être un peu de dégâts donc il y a même pas de colère de charger ni des stars ah ouais ? ouais bah ils tombaient contre une composition euh avec un Feka je crois de mémoire et donc ça les arrangeait d'avoir enfin ils avaient le Panda qui était plutôt arrangeant face à ce genre de classe là euh le Panda est moins utile quoi contre un nenni un nennu enfin bon après ils ont fini 8ème hein ils ont quand même sorti les premiers la suite logique des choses normalement c'est un peu les outsiders tu vois les gars qui par contre la folle placée ici ils ont du potentiel mais après c'est sûr que c'est bon là parce une zim comme ça et sur cette ma place surtout le Panda c'est pas ce qu'il va y avoir de plus efficace quoi ah ça peut mais ouais c'est compliqué ouais ça demande euh ça peut faire du map control mais ils ont rien pour ramener euh enfin je sais pas moi je trouve que la corrupt retraite du Nunu va être beaucoup plus intéressante du côté des rouges que le jeu du Sadi Panda au sac qui demande quand même beaucoup de temps à partir du si au tour 3 ou 4 euh les rouges ont pas réussi à placer leur yop intelligemment je pense qu'on va un peu se faire euh on va être un peu débordé par les invoques et c'est là où ça devenir intéressant pour les bleus mais en attendant c'est les rouges à mon avis qui auront l'avantage sur le début du combat bon on va voir tout ça on va voir tout ça direct de mettre une pression offensive avec les foen ça avance mine de rien regarde hein ça avance bien donc c'est haut qui va arriver derrière clairement il faut qu'il rush parce que sinon avec le jeu d'invoque du Sadi ça va devenir compliqué ouais et on nous dit c'est qui le monsieur qu'on entend pas non mais ils ont pas le droit de poser cette question ils étaient pas là au au début du cdo en fait euh ceux qui posent la question c'est un rack on l'entend plus master rack oui ouais ouais parce que Ayu toi t'étais un t'es un vieux de la vieille en fait hein pour peut-être que tu peux très rapidement redire aux viewers qui sont un petit peu enfin qui sont pas au courant tout simplement très rapidement histoire de ne pas rater trop le match moi je suis arrivé en gros une semaine après la création du cdo j'ai fait une grosse pause d'un an et demi mais sinon j'ai quand même quelques tournois à mon actif dont un goût terminator c'est 2002 je crois et le fameux tournoi des 10 ans en LAN voilà 2013 2013 2013 oh la la ça date sans vieux ça sera je n'y pas bon en attendant sur le combat l'enni vient de prendre un petit tour quand même d'érosion de burst avec l'apprécibe bah ouais on apprécié cash pression pression la guerre est précis et on a claqué la destin ouais classique un tour de yop c'est niq a bouffé quand même presque 1000 points de vie il n'y a rien d'érosion surtout qu'il est encore érodé par contre derrière le yop a pas réussi à lui s'éviter de l'érosion et le prochain tour il va falloir être porté ou quoi parce que bah soho va se faire un plaisir de le de le déchirer sinon il y a la destin ou le donut peut-être tout simplement ouais ça descend ça descend si je me mets sur ces points de vie tout simplement on est à 3000 points de vie max aïe 3019 maintenant et voilà on est obligé de porter ce yop par contre est-ce qu'on sait stable j'ai pas vu non il sait pas stable donc un souffle ou quoi et le yop redescend bah ne pas l'attaquer oui tout simplement ouais c'est bon alors peut-être qu'ils vont mettre un donut hein mais comme il y a un ennurups il y a un ennur pour debuff tout ça et donc t'as l'appareman qui disait ok est-ce qu'il y a moyen de up le son de micro alors je sais pas moi je si je up mon son à moi peut-être qu'on t'entendra mieux sinon tu peux sur discord directement monter son son alors on va monter le son de Ayu et peut-être même de Pika tant qu'on y est mais il est à fond hein il est à 100% notre cher Ayu il faut faire le plus fort alors t'inquiète pas maintenant qu'on est partenaire et qu'on a plein de subscribers on va acheter des micros on a toute l'équipe parce que je crois que Pika il y a eu t'inquiète il arrive il arrive il est commandé ça y est ouais c'est cool le donnat tombait du coup hein ouais sur sa vie up bah le problème c'est que les nus bon il est quand même bien taclé mais les nus risque de les nus avec un debuff il peut facilement enlever ce donnat sur le yop en tout cas et puis du coup après l'érosion donc ça serait la bonne cible ouais alors après il va se faire crapaud on sait qu'un ossa ça peut quand même facilement maintenir en vie ou le maudiment qui fait mal sur un yop en plus avec le moins 1 pa juste derrière on enchaîne voilà l'ossa qui va protéger son yop c'est vrai que le yop tout à l'heure je disais bon il y a un eniripsa qui permet d'être en 13 pa mais de l'autre côté comme il y a l'ossa bah t'es en 13 pa aussi hein et en plus t'as dpm et de la puissance qu'en tant que mule à boost c'est parfait ouais puis au delà de ça les resnats sont quand même vachement vachement agréables lorsque tu commences à être bien érodé entre ça et les et les et les vitalités ce yop est sous superfusion quoi après et donc on vient chercher il va chercher l'une de vue ouais il peut passer passer de l'autre côté avec une est-ce qu'il va s'axel bah je crois qu'il y a réussi pour le faire mais il va devoir la claquer parce qu'il y a aucune chance de passer le mec bah surtout que le yop va se barrer quoi est-ce que ok on libère les lignes de vue que va nous faire cette yopette là cette yopette Tiffany c'est ça la question maintenant est-ce qu'elle va s'exposer à mon avis non hein sous érosion retour de précip' elle va s'en aller recaler peut-être une belle zone épée du yop là du coup voilà recaler peut-être de l'héros un peu sur l'enni qui t'a tué son sac le sac qu'il avait sacrifié et la tactie et l'enni ripsa qui saute en une épée du yop c'est un peu dommage aïe 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 il s'éteignit toujours sous érosion il s'est pas débof parce que je sais que ça aurait pu être la non et au delà de ça en plus il en a un peu rajouté avec ses mots drainants on le répétera jamais assez mais les eni ripsa sous drainants c'est un excellent focus ça nécessite pas forcément autant d'érosion donc on va chercher le pandal vraisemblablement comme il s'est pas joué Vance qui avait déjà l'érosion du yop il a bien refait du coup les drainants se rajoutaient pas en plus enfin il se rajoutait en plus mais il se cumulait pas donc tout était déjà à 50% autant idée on va attendre la coco hein on va attendre la coco on met de l'héros mais à mon avis on va pas se précipent voilà on évite que le panda fasse trop de map control donc on l'écarte un petit peu mais voilà prochain tour la coco va arriver et à coco destin il y a la chance de garrer et il y a vraiment pas grand chose pour l'empêcher là à part le porté stable mais au delà de ça le panda est érodé il y a plus de donut à la rigueur une vraie légumisation il y a le debuff du sadie puisqu'il est infecté ce yop il pourrait infecter par exemple le doppel steamer et debuff directement sur le doppel pour éviter de trop se rapprocher du yop en l'isolant comme ça c'est vrai que on va peut-être quasiment empêcher le stimulant bon même si l'inirip ça à la portée c'est combien de po le stimulant c'est 4 5 5 ouais ça va être chaud ça va être chaud ce combat qui moi je vous le dis hein si ce yop si ce yop n'arrive pas à caler un gros tour avant le 5-6 cette team jarte à mon avis prend doucement l'avantage alors après yop c'est bien beau de mettre des protections contre l'agence tout ça mais en étant infecté ça va pas bien entendre ah il doppel steamer qui empêche le steam u en fait ça va debuff ouais il debuff la team bah le yop est déjà c'est la pesante idée quoi peut-être même pas la demande de debuff hein et voilà la pesante idée la pesante en plus qui passe sur tout le monde elle est pas violente hein c'est même pas de debuff donc finalement ohlala et la gardienne aussi qui prend le seul outil de soin cette compo jatte euh bon qui a perdu deux matchs de poules mais il y a du potentiel quand même c'est ça hein qui se défend hein il y a du potentiel voilà et 2 et 2 invoques en plus infectés donc prochain tour si cette folle n'est toujours pas morte bah on va continuer bah c'est toi qui n'a pas du tout tapé hein putain ouais ouais l'unique d'essence vaut vraiment la 2200 d'un match en cas de la preuve c'est bien chaud là on continue avec à se mettre de l'héros hein on a beau avoir la preuve là on est quasi enfin on est à 50% avec les pressions encore bon là elles vont sauter autour du yop mais enfin de la yop ça fait mal le mot de silence ohlala oui c'est méchant ouais il va récupérer des paires de la principe est-ce qu'un hasard a répondu à mes avances euh euh on en parlera offline et c'est très bien là il y en a un qui nous dit je me fais engueuler incendier par ma guilde car je joue pas et que je suis sur le cdo et ben si tout le monde faisait ça et ben tout le monde ferait engueuler le monde serait parfait c'est l'avenir hein voilà exactement c'est lui qui devrait engueuler sa guilde de pas être sur le cdo ouais exactement engueule ta guilde et dealer devenir sur le cdo ce soir c'est une demi finale du bowie sator faut pas déconner ouais les types là dire pas de bouffe tout ouais pas de bouffe tout pas de bouffe tout pas bon coco parce qu'il est en SPA mais on va corrupt Tiffany pour éviter que quoi que soit ouais non il n'y a rien à... l'axel peut-être tout simplement sur le yop hein il lui manque un pm pour atteindre la sadie oula elle a la coco sur la sadie même si elle a 45% elle peut être violente hein si on regarde un peu les boosts de saut ouais il a pas la puissance et du coup je comprends pas la cabotte de cette ossa il faut qu'un boost tout pour l'empêcher de venir quoi là du coup avec le souffle dans tous les cas il lui manquait un pm ouais et le souffle lui permettra de l'avoir ouais le yop est en 11-5 il est pas full boost enfin il a aucun boost voilà donc on anti c'est dommage quoi du coup parce qu'avec un meilleur trou de l'ossain on pouvait éviter ce bond et on pouvait utiliser l'état de yop il n'y aura pas de coco oh 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 c'est à qui serait triste ouais il va reculer il va reculer non non il peut aller bon au destin sur quelqu'un tant qu'il fait pas du bon duel moi ça me va ok ok la blague était pourrie et quand il va commenter s'il vous plaît parce que alors qu'est bon d'estin bon précis il a pas d'estin ce yop va se faire gangbang il n'y a pas de prêve il n'y a plus de ça qu'il reste que la corrupt enfin si on le met tout en bas il a double pression sur le yop pour lui remettre de l'érosion mais pourquoi il n'a pas fait une pression précise destin quoi et là tu dis le panda le panda map control sur cette map ça va être compliqué t'as vu ce qu'il vient de faire porter jeter porter jeter ça fait deux tours que le yop est handicapé à cause de ça et on se table en plus comme ça le steam revient pas oh la la il est beau ce tour faut te souligner quand même ouais moi je trouve que il nous a fait un magnifique tour enfin il nous a fait un beau tour ah bah il était temps 1m5 c'est trop tard hein ils ont déjà bouffé entre ça bah voilà on comme je disais on avait l'impression finalement que la coco etc allait arriver ben non et maintenant à mon avis la tendance s'inverse je pense que vous en pensez là moi je suis surtout déçu de ne pas avoir vu de relance ni de coco ni de destin je comprends pas pourquoi il n'y a pas eu de recharge surtout si c'était pour aller bon sur tiffany surtout qu'en plus regarde avec l'insolente l'érosion vient de déboeuf directement quoi ouais clairement il est terminé c'est dommage ouais il n'y avait pas de boost donc là on en a profité pour complètement enlever cette érosion c'est chiant quand tu sais que voilà ça commence à être le carnage bas et la première est morte donc ouais bah oui mais vous la suez j'en remets une pas grave vous saviez que la coiffe de classe permettait de d'avoir des folles tous les deux tours oui et ça va être et d'autres sort type l'arme sans ligne de vue enfin la coiffe de classe et je vois que sur un salut franchement tout le monde mais la coiffe de classe ça peut faire un très bon elle va être modifiée cette coiffe sur un 2.32 c'est plus la folle qui aura un tour de relance en moi et marteau fossile bien vu c'est un joueur qui avait donné avec les 15 fils ouais 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 on te demande en équipe si tu as beaucoup changé physiquement si tu as pris de la bedaine si au contraire tu as sculpté ton corps pendant ton absence exactement on va dire ça à bas pour qu'il te fasse une vignette d'une des plus beaux dans la statue d'apollon dans le temple voilà je crois que tu as à peu près en fait je pense que tu vois il ya une faille spatio-temporelle et le mec qui a fait cette statue s'est inspiré de moi exactement c'était un visionnaire en fait exactement voilà une forme de prémonition sur 2000 ans tu vois à yul apollon j'aime beaucoup la vita de la folle c'est hashtag c'est un de nos subscribers qui a donc de nos abonnés qui qui avait vu samarthostim et qui dit il faut me respecter pour avoir trouvé le stuff oui oui bien sûr on te respecte hashtag on respecte surtout parce que tu es sub parce que exactement mais bon ça il faut pas le dire on respecte que ceux qui deviennent subscriber les autres bon on reste un peu sur ce combat là c'est le tour de yop c'est un peu plus intéressant bon bah là destin dans le vide on a peur un peu d'aller chercher de l'autre yop finalement on a le saut qui a pas non plus pris beaucoup d'érosion mais qui a plus toutes ses charges qui a du mal à mettre en place en jeu et payne qui a pris de l'héros quoi et qui est grave dans la merde là clairement on donne les points liés ça peut tomber très vite à base et que maintenant que l'érosion a été posée un tour de yop bien placé payne tombe d'un coup quoi c'est ça surtout en plus il n'y a plus de près on est encore déclacé donc c'est du one shot maintenant sur payne de l'autre côté au niveau érosion on a le panda à 3800 points de vie l'osac n'a pas été touché la sadie non plus et une autre amie la yopette 4500 points 3700 points de vie c'est en vitalité franchement ils sont larges ça change la tactique ouais on change de bas de tactique simplement on fait du ménage dans les invoques et dommage ça fait l'invoque en plus surtout directement dans le camp adverse on n'a pas réussi à tuer cette arme au coup de sramban il lui reste à ce pauvre arme 100 points de vie pour un arbre à 100 pv ça fait chier la crit et ça passait mais un crit au dax rambad c'est compliqué une surpuit une bouqueuse je sais pas si je sais pas si je sais pas si j'avance hop il était infecté on va profiter peut-être que le doppel l'est déjà aussi le doppel est infecté bon en tout cas il est posé sur l'enni pendant quatre tours l'alarme voilà mais pas d'invoque ouais un peu dommage parce que le nuit où le retrait pa là moins deux sur garyu on qui risque d'aller à des invo il ya un moment il faut tuer ses invoques surtout les folles quoi on les on les connaît ayant jouvence qu'est-ce qu'il avait sur le ah on le valta avec l'air est infecté ah ça ouais ouais bah tu tu es la folle bah non parce que c'est la voie en paralysant ah oui ça marche pas tout à fait tout à fait pika excusez moi j'ai pas trop suivi du coup parce que j'ai maillard d'une résistante naturelle crampeau sur la peau les soins c'est violent bien de cette folle ah c'est vraiment cancer c'est bien ça quand même ah bon moi j'approuve pas non non moi j'approuve pas c'est pour ça je suis pour les langues banques pour éradiquer les sept villes de ce jeu c'est une priorité je crois que tous les personnes qui prennent des dégâts c'est un goût on va faire un génocide de poilu qu'est ce que vous pensez vous pensez qu'on va en voir beaucoup lors du prochain tournoi la demi-lune griffes des sadi ouais c'est difficile ça risque d'être on va voir il ya le règlement qui va arriver mais on va voir si c'est une classe qu'à mon avis d'abord ce qui a été prévu je crois qu'on peut faire une fesse c'est ça on a pas toutes les infos encore on verra j'ai que comprendre que les infos tomber avant la fin de la semaine et donc que tout ça on pourra commencer à avoir pour les compos parce que c'est vrai que ça va être intéressant comme tournoi dans un peu de temps en attendant la liopat qui s'est quand même bien exposé un je trouve bali va ouais on a replacé de l'héro on a empêché encore payne avec ouais mais y'a le silence quoi tu vois enfin drainant silence et là on coupe les lignes de vue de garyu 2 oui de gia tout simplement mon jeu qui lag un peu là il ya destin côté ça va faire mal allez moi je veux voir là le tour 7 là c'est le moment ça va être un tour fatidique à mon avis en tout cas les rouges des mérite pas ils se défendent bien mais ils n'ont pas placé d'héros ou quoi on bloque complètement le passage pour l'assadie et et de ça surtout pour assadie cela peut plus passer je vais baisser un peu la qualité un peu plus possible ça j'ai des petites on fait tuer le doppel inhiber la gardienne à la qualité c'est moche comme ça c'est ce qui fait mais c'est en gros il a vraiment bien joué ce tour de garyu il a vraiment bien joué ce tour de garyu un problème c'est le doppel qui venait tout faire casser c'est un peu plus facile à faire c'est normal du coup on va pour nonat les bonheur je vais fermer un peu tout ce que j'ai parce que mon jeu a des petites latences mais bon normalement ça devrait tourner ça tourne bien mais la peine 1300 points de finir et mot de silence non mais tellement rodé que ça n'a pas on va pas on va pas enlever plus de pa ce à cette yopette c'est peut-être l'objectif aussi sinon la retraite comme ça et vu que saut est-ce qu'il y a besoin de mis c'est probablement pour que la retraite tombe ensuite voilà j'ai pas tu as mis toujours un petit ah elle va craquer ce qui reste là ouais voilà exactement c'est ça suffira pas non non mais là on va on peut pas uniquement retraite ou alors on retraite et on met une kawatt quoi mais c'est probablement ce qu'il va faire déjà un déboeuf ouais la retraite ouais la kawatt et la kawatt ouais enfin bon je sais pas oui bon ok oui oui c'est vrai que c'est il fallait le faire en sortie de précip' il y aurait 6p à tiffany elle aurait jamais pu faire extrêmement mal à l'énier ipsa bah attends on l'avait la destin ah la destin ça va peut-être oui c'est vrai la destin ça aurait fait très mal ouais souffle le destin donc on force le yop adverse à souffle aussi à son tour ensuite bah rien on recharge après la destin bah on va la mettre dans le vide on aurait peut-être plus la mettre sur le yop avant en fait ouais c'est bien dommage tu as de la pression du coup oh non tu peux pas abandonner ta destin la kawatt ouais enfin là il met du yop ah mais il peut pas remettre sa destin bah il se précip' ah si si la kawatt elle a pas tenu longtemps hein c'est dommage quand même de perdre le destin pour ça bon enfin bon elle fera toujours énormément de dommages même la première les dopous les dopous il y'a pas de fouet non on va ouais donc on passe pas des roues ouh ça fait mal quand même hein ça va tomber attention et boum 823 attention hein Tiffany 627 points de vie par contre par on a dit ça chauffe ça chauffe ça chauffe on va voir le steamer bon et ce qui est cool c'est que la deuxième demi-finale les viewers elle est directement après ce match c'est à dire qu'on aura pas de temps d'attente je vais relever un petit peu l'écran de combat qui est un peu bas voilà on va rentrer sur la fin dans ce tour-ci pour bouger alors là c'est la steamer qui est complètement ouais il aurait pu reposer peut-être une gardienne ou pendant elle est toute la gardienne est bien là ouais ouais enfin elle est pas évoluée ou quoi donc euh c'est vrai qu'elle gêne en fait le sadida mais dans tous les cas elle l'aurait gêné bon peut-être qu'il va y aller avec des invoques ah la folle qui revient deux folles deux folles ça va affecter les deux tourelles à mon avis ouais peut-être les nids ça peut aller chercher les nids ripsa il y a 7pm du côté de la folle oh la la deux folles là ça commence à devenir intéressant pour le jeu du sadi et au bout pourquoi faire il faut le moment il coupe toutes les lignes de vue de ce tenutrafe pour les types éventuellement un debuff ou hop là elle va chercher même deux adversaires directement c'est ce qui est parfait oh la la mais ils commencent à tous être infectés et on bourrine on bourrine on bourrine attends 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 la yopette elle va pas mourir là oh si c'est parti elle tombe hein elle tombe donc Tiffany bah ce serait peut-être pas la moins bonne des choses à faire hein sous retraite hein bah elle sera pas sur ton regret oui elle le sera plus surtout mais euh non mais c'est le moment de le faire quoi t'as pas grand chose d'autre à faire c'est le moment d'avoir les tuer le pays et on continue de rester avec la folle euh comment ça va ? en plus tac on bénéficie des protections avec les écrasements de la part du euh ah ça tombe pas du crackleur on essaye de désinvoquer cette folle le problème c'est qu'elle est sous crapaud et donc le double ligne prend 220 de réduction ça suffit pour la maintenir en vie le petit debuff aurait euh ouais ça suffit pas c'est un des sous les invocations ça dure euh deux tours donc le crapaud même avec un debuff serait resté bon matchfanny tu vas tuer Payne maintenant allez Pika t'as ordonné d'aller tuer Payne voilà Pika t'as donné un ordre exécute il faut se vanger là du coup en plus avec la précip' le bon qui met les faiblesses un petit crit en plus ça fait plaisir elle peut pas précip' là hop la destin euh mais non elle peut pas précip' elle les réinvoque ah oui oui c'est bon euh euh il reste combien de points de vie à cette enie ? 500 hein 500 500 ah et ça fait ça fait ça fait pas beaucoup tout simplement avec les états affectés euh si le steam fait rien après le après lui là ça dit risque de finir l'ennie hein voilà le steam il va difficilement pouvoir sauver son son enie as aïe 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 c'est compliqué on tue on tue on tue la folle non même pas punaise on arrive pas à tuer cette folle elle lui pointe qu'il va la vraisemblablement à la dommage c'est le coup de la guérie parce que s'il avait mis deux confrontations il l'avait passé surtout sous les réductions tout simplement la porter la mettre un petit peu plus loin pour éviter toutes les lignes de vue un peu faciles quitte à caléliop de l'autre côté, une épouvante peut-être pour finir, non même pas il va taper sur la flasque, on tape sur les nids on flasque et on va picole, c'est un bon niveau de jeu pour le moment pas déçu par ses demi-finales marie la kawatt ouais, et on est quand même bien embêté parce que, t'as vu Wistron il est de l'autre côté de la carte il peut pas aider son ennemi comment ? il s'est stabile du coup il y aura pas de il y aura pas de l'idée de la part de garrigou et pour l'instant il peut pas aller avec les kawatt c'est vraiment bien du coup Bia est obligé d'utiliser l'axel pour venir mais attends mais il est stab ça marche pas pouf dans le vide oh la 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 et juste avant tu l'avais précisé Ayu il était devin, il l'avait vu et là il y a net un petit décalage, ils ont eu un petit peu en retard oh on débafe avant ? ouais ouais bah oui si on débafe avant oui tout à fait et on met une ronce agressive accessoirement à 1200 sur toute la team quoi c'est logique hein l'état infecté maintenant qui est en place à mon avis avec la mort de l'anyrypsin on va doucement se diriger alors après ils ont quand même ce malus résistance puisqu'ils ont une réinvoque de leur côté c'est bleu il faut faire attention à ce que ce yop ne soit pas capable d'arriver et de burst non plus pour l'instant il a perdu tous ses boosts donc avec la debuff avec l'état infecté donc bon je crois que c'est le meilleur au midi yop celui-là il ne soigne pas la folle la folle va tomber au prochain j'ai pas un bonnet qui préfère taper les invoques j'ai pas le choix j'ai préféré les invoques on a pas grand chose ils sont embêtés hein cette composition rouge il va pas falloir traîner la corruption comme ça dit parce que là les états infectés sont quand même bah infect tout simplement proprement parlé c'est infect je trouve que maintenant la corruption on est quand même sur 9 il y en a pas eu une avant ouais c'est peut-être plus tôt ouais dommage je sais qu'on veut la regarder parfois la garder au bon moment mais parfois il vaut mieux la claquer très tôt pour pouvoir la récupérer justement et la rechiser deux fois c'est quand même vraiment des gros avantages il y a quoi il y a cinq tours de cinq tours de cooldown j'ai un doute bah ouais t'aurais pu la lâcher deux fois facile largement il est anti alors après c'est vrai que la map t'as vu le nombre d'invoques et tout trouve tes lignes de vue paye tes lignes de vue c'est pas non plus hyper évident mais euh bon même une corrupt ouais ça aurait pu tomber plus tôt il y avait un voquet qui commence à déboîter guia guia qui descend ah il bouffe tout qu'il tombe même pas sous la coco grâce à la ouais non pas tout à fait grâce au crapaud mais à la raisnate surtout est-ce qu'il a été sous raisnate ce bouffe tout oui il a mis les quelques points de vie oui alors Q Q Q Q que vas-tu nous faire on va voir si avec les faiblesses ils vont réussir à tomber en perso oh le vertige le vertige aïe 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 ça ça fait mal ouais non pfff l'eau ça hein quand tu regardes ses résistances de plus près c'est quand même ouais c'est quand même tombable hein le moins 9% ça peut aller vite alors après il a 4000 points de vie quand même hein il a pris zéro dommage il a un gros tour de burst du yop pourquoi pas c'est cette composition bleue va falloir va pas falloir qu'elle s'endorme et qu'elle accélère aussi enfin qu'elle aille suffisamment dans la pression pour empêcher cette composition rouge d'avoir un gros tour de burst de la part de l'ariop et j'attends qu'ils sont en train de créer la surprise jusqu'au bout jusqu'au bout l'équipe huitième je crois que depuis qu'on suit des tournois en 2000 2015 on n'a pas vu de compo classé huitième à la fin des phases de poule finir en finale bah là clairement ouais c'est les outsiders du bon c'est ça surtout quand tu sais qu'il n'y a que 16 équipes et donc tu finis milieu de classement quoi tout simplement ah elle est la folle qui tombe avec la fin du la resnat le prespic cancer cancer jusqu'au bout le craqueur le ouesta le prespic t'es bien entouré mon grand on regarde les points de vie de Gia 2000 points de vie on l'a isolé du Nunu la corupe est déjà tombée bah il a déjà joué mais il va il va prendre il va avoir du mal à s'en remettre alors après il y a la tactique qui permet d'isoler un adversaire puisqu'elle est niveau 3 mais encore une fois ça faisait peut-être un peu tard finalement la tactique on a décidé de jouer dans le rush mais on a eu du mal du côté des rouges et peut-être que la tactique a été la meilleure option surtout qu'au début il avait vaut la gardienne 3 et il savait qu'une seule fois que c'est pour les nuits et on aurait peut-être pu faire différemment surtout malgré tout on dit que c'est une map petite mais une tactique 3 sur une map comme ça ça peut quand même faire le temps ah bah quand tu vois que en fait la map est petite mais il n'y a pas beaucoup de passage quoi tout simplement c'est ça et quand tu te dis avec un Nunu enfin l'initiative était quand même même si à mon avis le steamer en 1 c'était pour aller chercher quelqu'un et ils se sont rendu compte que finalement cette personne ils auront eu du mal à la chercher parce que le panda a très bien joué ils ont quand même les nus qui jouent après l'ossa pour debuff ouais on prépare le terrain et les intilles qui font vachement mal sous ses résistances neutres négatives et après t'as toujours Q qui peut porter la totale quoi la totale à mon avis d'ici un quart d'heure le match sera fini ça va aller vite je vois bien la team Udjat se qualifier en finale il y a là quand même voilà on porte on place de l'autre côté on porte le Yop on le place de l'autre côté eh map control ou pas map control ce panda ? il est épique ce tour il est épique j'envoie 3 persos sur le perso isolé et rodé alors qu'est-ce que tu vas faire petit steamer pour t'en sortir là ? alors là franchement il peut dégager avec la tactique quand même il peut faire un peu de placement le moment du panda il est juste magique il a sauvé Garryu d'un côté qui ne peut rien faire c'est avec Gia qui est isolé avec tous les adversaires en face longue vue sur la gardienne on tue la folle et on va il s'est longue vu tout seul ? il s'est longue vu lui-même en fait bah oui ouais c'est juste avec le tactique il va lui permettre de sortir de là voilà c'est bien vu alors après est-ce qu'il est infecté encore ? non il n'est plus il n'est plus infecté le donut concert tous les deux tours tous les deux tours c'est le pire ouais c'est affreux c'est magnifique merci pour ce passage j'aurais pas je crois que tu cherchais tes mots je t'aide j'aurais pas j'aurais pas le moins 3 oh le moins 3 1 Ouais bah là je suis un peu tout triste pour cette composition rouge parce que doucement mais sûrement regarde viens nous chercher si tu l'oses ok on a des malus faiblesse mais on tente il ya la coco quand même on n'oublie pas la coco on n'oublie pas la coco même sac et type avec les réduits bien vu sur le sadi sur la sadi de la sadi que va nous faire tiffany 13 huit quand même il peut courir là c'est parti on va péter le sac et puis cac cac précip oh il a besoin d'éroder réellement bah quand même il reste 3600 de vita max 3000 de vita t'as plus qu'un étype hein tu sais et on précipe pas c'est marrant ça peut-être qu'il était pas full boost mais il a quand même une résnate et des vitalités sur la gueule bon après c'est le perso qui réinvoque donc s'il meurt réellement c'est peut-être le moins gênant même si ça reste quand même l'érodeur et so là qui s'est placé pour peut-être mettre des épées diop sur le l'osam odas mais il ya un donut donc ouais ouais la coco la coco prochain tour la coco il ya plus il ya plus grand chose qui va l'empêcher là le donnat encore une fois qui est tombé c'est la coco qui pourquoi il s'avance vers ce n'est alors que la coco il devrait tomber sur kias à mon avis comment est-ce qu'on pourrait l'expliquer la corupe a été lancée tour 9 il n'y a pas de corupe de dispo la retraite non plus et on avance on compte tomber ce yop avant la coco ou y'a plus des il ya plus de crainte il ya plus rien les mecs qui sont ils ont quand même un malus résistance à l'eau non mais il s'envole et lui il s'en va là surtout le yop il est appelé à bagdad là avec la tactique c'est le tactile du coup mais franchement honnêtement la tactique je trouve ça tellement violent tellement efficace à partir du moment où c'est la question ces tactiques et vos trois directs je comprends même pas pourquoi il ya des steamers qui vont encore regarder franchement maintenant il ya la taille il y aura la larponneuse qui débuffe aussi qui va être hyper intéressante ouais c'est beau qu'elle pourra débuffe plus d'un seul parcours le cross the map et mine de rien la tactique prend un sacré un sacré nerf puisque les déplacements en diagonale vont être nerfées c'est poussé en diagonale c'est poussé en diagonale c'est censé pousser 2 et actuellement ça pousse de 4 donc ils vont nerfées c'est poussé en diagonale c'est poussé en diagonale c'est censé pousser 2 et actuellement ça pour équilibrer avec les poussé en ligne là c'est bien fait non je suis pas d'accord ouais enfin maintenant qu'on a avancé on recule du côté du sadida un pas en avant deux pas en arrière le bouffetout encore en bois ouais enfin l'unu il joue derrière il le tuera pas d'avoir resté il le tuera pas sur ce non non il le tuera pas mais il peut libérer axel son yop par exemple ouais mais nanti tu vois enfin ou à la rigueur il accès parce que là il a la chance c'est tout un lyopin il y a un 300 puissance bim attention la coco t'enregistre pour ad tu nous tu nous fais une en l'honneur de tes années avec ad tu nous fais une coco ou pas s'il la place allez je te sens chaud regarde regarde il est en train de préparer sa voie là voilà il libé il enlève les deux attention attention il n'y a rien pour l'en empêcher enfin si il y a encore tiffany mais ça va être chaud mais qu'est-ce que tu veux que tu fasses tiffany allez la colère la colère ça arrive allez prépare ta voix prépare ta voix allez il y a la puissance il y a tout le ça il tombe ah il y va ah il y va allez il y va j'ai vu que s'il fait deux coupés que ça fait moins d'eux allez t'as 4pm t'as ce qu'il fait c'est parti bon duel non il a pas 7pm il peut pas non 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 ne cache pas ce moment non non mais pour la concentration elle passera pas non elle passera pas non on va pas le prix de la coco il a tué il a eu pa il y va il y va il a eu pa et c'est la coco le micro a saturé adieu il a pété oh non on s'est fait dégager eh oh t'as pas vu la coco oh putain bah alors non non j'espère qu'elle a été record parce que j'ai été appelé chez moi non non bah non du coup on a été dégagé juste avant donc nous on est revenu non 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 allez racontez-moi racontez-moi dites-moi tout ah bah il y a plutôt ça je pense mais c'est moche qu'ils ont fait coco à 2000 alors la coco elle est passée à 2600 points de vie de 1802 s'il te plaît 2600 exactement c'est triste mais non mais pour tous nos viewers et tout à ce moment on m'appelle chez moi je me je me mute je gère le problème et je reviens et je vois que je suis en dehors du combat non mais c'est pas possible qui sait qu'avec qui sait qui a quitté le spec là il est éliminé du set du tournoi c'est pas possible je vais contacter les arbitres on va faire remonter tout ça ça se retourne dangereusement là parce que là qu'il y a une pièce à tombe la tactique qui est en train de changer le match la tactique à elle toute seule en train de renverser le match mais je l'ai toujours dit je l'ai toujours tué moi cette tactique mais tu la bordel allez vos allez votre étranger la gardienne d'activer aux trois d'actifs elle est à 10% neutre bourrin elle est à l'affecté où l'on vient à l'arrivée à la piscine à booga allez allez tous infectés non mais ouais là c'est tu fais surtout que le yop il met une coco dedans les questions il faut pas jouer aux dac ils sont tous infectés là mais non quoi non c'est quoi ça dit en mousse même si même si même zey s'y met c'est ce que j'allais dire et on a et tu l'as placer quand même et c'est la coco mais oui ah putain j'écouterai le replay ce soir direct j'ai tout donné il a tout donné bordel c'est chier on a tout raté ouais c'est bon on sera prêt après pour la finale ouais il y en aura d'autres des cocos en tout cas il en a mis une donc ça veut dire qu'il y en aura une autre après moi je compte sur lui ça veut pas dire que c'est mort allo ça là qui hésite qu'est ce que je fais les gars j'ai un ennu qui joue derrière moi qui peut quand même me faire mal mine de rien voilà donc je vais bloquer bloquer les nues avec un porna comme ça ses roulages les nues il détaque complètement ses roulages ah et donc moi je voyais déjà déjà en finale mais pas du tout il vient de piqûres et de chronomélo la cahote oui oui je pense qu'il s'est raté bon en tout cas il est mort c'est la mort et c'est la mort et c'est fini c'est dit 3v2 il n'y a plus d'héros il n'y a plus que le sadi bon un sadi c'est cancer mais tout seul contre 3 avec un iop elle a fait que tout le monde ouais tout le monde est infecté c'est sûr mais écoute il y a l'iop il n'y a plus d'héros ouais ils ont ils ont 3000 3200 3007 2000 normalement il n'y a pas de soucis mais vous n'êtes pas d'accord avec moi cette iopette ne sait jamais précip du combat tout fin quasiment quasiment jamais j'étais triste on l'a vu au moins passer deux fois la précision ouais enfin sur 14 tours ouais bon d'accord il y a un moment voilà quoi on l'a vu ce principe au début du combat mais tout à l'heure quand elle était à côté et qu'elle met des petites pressions qui tapent sur le 5 faut bourriner il fallait péter le 5 faut mettre la pression à le vertige encore une fois ils ont fait des choix mais ça va pas tout le temps payé clairement ouais un peu trop d'hésitation de la main qui a tremblé tu sais avant d'eux et puis toi tu l'avais vu arriver l'osamodas on a regardé ses résistances c'est vrai quand on a au début je me suis dit mais non il a super 30% de résistance tu finis en 20 15% non pas du tout sur un ossa là qui avait pas avec 50% partout basse à ça a payé il avait à peine 22 21 % de résistance neutre avant la réinvac il est passé à moins 9% du coup les inti ont fait le taf et la coco derrière aussi ohlala ce steamer qui s'amuse avec sa tactique ce qui fait pas le jeu tout de suite quoi fallait attendre le steamer ce mot de putain leur ont sagrou c'est pas compliqué il faut écouter zei la pesante si elle l'a là C'est ce qu'elle est nostalgique du cac-cac hein tu sais. Mais non ! Non mais pas cac ! Et Vlap hein ! Vlap qui dit... Mais c'est pas possible ! Mais non quoi ! Mais non ! Ah ça y est ! Mais la larme hein c'est pas non plus. La larme c'est tout. Et Vlap qui dit putain le Lhosa m'a tué sans son dernier tour je vais pas pouvoir jouer mon match mentalement je serai pas préparé. C'est pas faux. C'est pas faux que... Le dernier tour de Lhosa avec le boost de la kawad c'était assez épique. Mais bon il avait pas grand chose d'autre à faire. Bah si il pouvait booster sa panda non ? Ouais enfin il mourait dans tous les cas mais il aurait pu mettre des invoques quoi plutôt. Donc horrible le panda et à mon avis là ça dit... T'as beau avoir plein d'arbres... Le Yop arrive ! Sooooh ! Donc il a mis sa coco tour dernier... Non il y a 2 tours déjà donc tour 12 il la récupère tour 15 hein. Bah c'est bien. On va en avoir une autre, on va en avoir une autre ! Deux cocos dans le même combat putain ça fait des lustres qu'on a pas vu ça hein. Voilà il y a rien pour... C'est la sauvage la crée aussi hein. Elle va achever le combat à mon avis s'il y en a une. Bah après j'y a 1300 points de nuit il faut qu'il fasse quand même un petit peu attention. Bah même s'il tombe techniquement en duo et New York avec les types ils se le font hein. Euh ouais avec un sadique à autant d'arbres je suis pas aussi certain. Bah s'il continue à jouer DAG au lieu des sorts... Oui c'est vrai ! Ça va pas très marcher ! Non oui ! Je suis choquée ! Elle est sur le cul ! Là par contre elle est obligée de jouer elle sort pour... Faut tuer la... Elle a peut-être pas le choix hein. Aïe 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 aïe.. Eh sinon je t'en fous de la pendantale de tank. Hop. Allez on enlève DPM et on tape au sort. clap 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 apaisante bon si tu veux et surtout que ça tape la tactique en plus si cette tactique est tombée plus tôt après deux tours qu'elle serait mort bah ouais carrément je vais moins 4 sur 2 oh non ah oui il fallait profiter plus tôt de l'état infecté bon voilà attention attention coucou 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 mais regarde ça t'es pas obligé d'la gueuler je te l'a garde je suis de quoi il vient d'accoucher il vient d'accoucher d'une petite crotte bébé coco il a quand même rechangé le destin ouais enfin bon il a quand même pris mille mille et quelqu'un les gars il a plus que 1500 points de vie et c'est vrai qu'on a vu sur certains tournois des yop en nébuleux balancer des coups de daguerri aussi fort que cette coco donc un peu voilà quoi il y a yop et yop on joue pas forcément mais bon sérieux qui a mis quand même deux cocos dans le même combat je tiens à le respecter rien que pour ça la flasque c'est du multifocus un peu comme le steamer a réussi à s'en aller la 800 points de vie c'est dangereux est ce qu'il ya toujours cet état affecté ou pas c'est dingue quand même ils ont joué tout le combat on était infecté bolzine la pluie mais ils se sont dit bol sa vie n'utilise pas tant plus on va les garder je suis bien regardé série plaît mais il a passé sur la mesquatrice de guerre c'est pas de problème je crois qu'il veut se faire tuer j'ai pas compris le tour je crois que c'est un fait il se marre donc ouais c'est un fail en fait il voilà 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 exactement petit fail ils ont gagné quand même c'est pas le c'est pas ce qui va coûter la victoire maintenant ils ont gagné ils ont gagné connaît la puissance du sadie moi je me méfie toujours à tant qu'il y aura le sadie en jeu les gars en tout cas il a bloqué les nues pour pas qu'ils puissent soigner lyop il est quand même à 200 points de vue en fait oui c'est ce que je vous dis à moi il va faire que ça à ton tour quoi il peut pas être plein si 260 il le fait ça pardon pas une canon combat tout en bas on a linké les coco à ad il est en train de rager ouais de deux non je en fait jad c'est les rouges ou c'est pas les rouges vous êtes sûr que jad c'est les rouges non c'est les rouges non c'est les rouges non c'est les verres mais non mais j'ai mal mais j'ai mis des mauvais noms alors on t'a dit au début oh putain alors attendez j'ai redemandé je rêve pas c'est les jad c'est les bleus putain merde qu'est ce qu'on t'a dit au début déconne on déconne on déconne on déconne là les gars je déconne en tout cas j'ai pas du tout j'ai fait abstraction j'ai pas entendu ce que vous m'aviez dit bon c'est juste l'affichage qui les connaît on a on était c'est quand j'ai vu l'affichage mais c'est putain j'ai un énorme doute toute la soirée de tout ça c'est ça voilà j'ai pas attention parce qu'il y a une relance insolente putain c'est un match épique hein relance insolente il n'y a pas besoin il y a le croûte alors comment tu veux mourir j'ai 800 points de vie le yop 2000 points de vie sous vita là il est en train de monter sa gardienne peut-être pour l'instant toujours attaquer l'eau 3 je pense on va voir ouais voilà allez on décide de changer je trouve que c'est fait du on se cache voilà le match est tendu le match est tendu on nous pose quelques questions dans le chat on y répondra après parce que là c'est quand même attention parce que souvent le tour de regarde 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 moi tous ces arbres il ya des et c'est au tour là attendez faut pas le débuff tout de suite non il faut taper non encore des dagues encore des dagues une famille le donut c'est vrai que ça coûte 2 pa c'est très complexe maintenant ce serait trop nul sinon je crois pourquoi il a claqué à ce moment ben ouais oh la 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 gonfle à maquillerait 60 points de vie qui va faire le taf aussi on peut pas relancer tout de suite la vita ouais bah du coup le yop le yop là il tombe autour du cancer 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 le sadi est pas mort et je vous dis un sadi pas mort ouais mais même avec la retraite tu fais une flasque tu mets un doppel juste empêcher le panda de tuer tu replaces le sadi avec le panda tu mets un doppel l'axel pour se barrer cours petit hop cours il ya quand même deux oise taille je sais pas combien d'arbres c'est un truc de malade là il y a un circuit en plus qui est là derrière regarde moi c'est l'île d'avocation des tours 17 et moi qui disais que s'il y avait un mort 5 6 tours après serait fini à 15 minutes on tape un peu on va bon et puis on va se barrer il n'y a pas un état infecté qui est qui sont en place là parce que ça s'est fait non je maman il ya plus de folle il a pas du poison para mais là tu as vu le nombre d'armes il pourrait mettre des invoques partout mais là il y a la flasque c'est bon 400 points de vie une seule place que je suis pas sûr flasque et pendant la flance en enfile flasque doublé pendant attaque tu penses que ouais c'est une vague à l'âme l'appel d'attaque allez hop c'est la mordure putain c'est dit deux contre deux ah ce piqué il est trop fort ça commence à devenir pendu là non là c'est mort à même et on réinverse la tendance donc je déjà devant se qualifier ben ça alors l'avantage à l'assadi cancer là oui on n'a rien versé on rechange mais là là ça dit elle va mettre des invoques partout le nounu pourra jamais tout débat fin de tout désinvoque le steam va être motivé pour les invoques tout ça combat ils vont absolument ils veulent absolument attendre la fin de ce combat pour lancer le suivant il faut il faut il faut c'est une solution c'est l'évoire pour les dégâts c'est presque une finale c'est digne d'une finale le scénario d'une finale malgré les petits feuilles et tout ouais c'est vraiment temps d'accent aller là retour le problème c'est que sur un sur un match longue durée sans érosion comme ça pendant pendant sa vie ça va plus loin que la différence en tant que crit le monde allez désinvoque sur le panda ouesta et on va bah etip maintenant laisse tomber jamais ils tomberont ils tomberont enfin avec 100-0 avec les dommages qu'ils ont entre les nu et le steamer ils tomberont jamais cette panda pandasadi oui non mais ils ont beaucoup de soins mais ils peuvent se soigner autant qu'ils veulent ils ont moins de côté ils ont encore plus de soins c'est ça ils ont du soin et de l'adprotect ils ont l'état infecté ça ça compte ça c'est vrai qu'ils ont encore la tactile en haut mais bon elle est plus elle est plus évo bon bah voilà il suffisait de demander regarde le nombre d'arbres il fait ce qu'il veut s'il veut c'est ça il ya un moment j à 1500 points de vie on est on est sous pression et en même temps il ya une folle quand même qui va commencer à faire son travail il ya plus d'invoque que le joueur c'est pas des invoques c'est des arbres c'est beau la forêt regarde le nu est infecté ce sont des invocations d'arbres c'est un petit poison para et hop allez il suffisait de demander cette expertise du cadi et là attend elle va aller au cac elle va se ramballer elle va se ramballer elle a l'IPM elle y va elle a l'IPM elle y va je te jure elle y va c'est un petit démon de ses épaules il y avait un qui dit c'est pas faire les coups de dax rambad vas-y c'est n'entendant il te reste 4p à sacrifice poupesque moi je la vois en moins 7 c'est pas pareil je suis sûr que les dax rambad elle a hésité avec la repelleuse elle avait tu sais le petit temps un petit temps sur son épaule et un petit démon sur l'autre sur une de ses épaules il y avait un qui disait va faire les coups de dax rambad vas-y c'est l'entend il y avait l'autre qui disait mais non on profite de l'état affecté et c'est comme ça qu'on joue la petite voix c'est Zai Zai c'est le petit ange en fait Garyu qui va faire que des désinvoques tous ses tours il se rapproche un petit peu de cette sacrifiée mais bon il y en aurait une autre d'ici un ou deux tours parce que le mec il désinvoque les sacrifiés mais pas les folles non mais il pouvait pas choper la folle ah mais putain le début du combat il fait ça de toute façon ça faisait désinvoque c'était sous le crapaud oh la flasque pas très forte oh le dopel allez bah oui mais 145 rescrites quand même surgit oui c'est vrai c'est vrai que les rescrites ont fait on fait la réduction là sur le coup le dopel le dopel qui fait plus de dommages que le panda quoi il a pris des zones les GIA qui va y aller les embuscades oh la la sous réduction comme ça sous picol c'est après hein bon après il n'y a plus tellement de gonflables oui c'est ça il n'a pas tellement de choix il n'y a plus tellement de gonflables sur le terrain on reste pas loin de la gardienne oh les arbres combien d'invoques va-t-il mettre ce tour-ci ? petit a 2 non 0 faut taper là allez 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 on s'en a quoi ? non qu'est-ce que tu fais ? ça c'est la première fois que j'ai rencontré avec autant d'arbres je crois qu'il ne veut pas finir le combat bah il y en a 3, 6, 7, 8 il y en a 8 sur le terrain plus 2, 3 invoques il y en a 11 t'inquiète ça arrive c'est l'état infecté qui va faire le tâton il aurait pu mettre des larmes et tout oh la 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 bloqueuse affreux bien voilà ton menu est bloqué pourquoi il libé ? après il fait chance non mais la chance il a déjà claqué la chance il prend plus le type oh il y aura au moins d'arbres il y aura un arbre de moins snif flasque bim continue hein ces tours se ressemblent le Pandawasta pour encore gêner le Doppel qui va aller choper des zones tonneau pour soigner tranquillement alors le problème c'est qu'on reste pas sous picole avec le tonneau comme ça ouais bon il faut aller derrière le mur au moins c'est toi là bon bah non c'est bien c'est pas bien de se protéger avec tonneau de loin je me demande ce petit truc c'est que le tonneau il se voit en zone croix ouais et dans ce cas précis il est quand même pas rien ouais c'est intéressant oh la malus puissance non mais là il va falloir les gars la masse d'arbre bon on se retrouve dans dans trois quarts d'heure moi je vais prendre un petit café il est venu chez Jardine c'est tout à fait ça là petit point score pour le foot puisque je suis un fan aïe 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 la soirée d'hier c'était épique bon 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 ce combat qui est pré... enfin voilà c'est un peu écrit d'avance désinvoque désinvoque on tue ni l'un ni l'autre et pas de coup d'épitude alors il y a Soukouchou bah si il veut il peut nous rejoindre il y a un dernier combat ensuite il pourra commenter avec Ayou waouh nostalgie ouais c'est vrai que hashtag nostalgie voilà hashtag nostalgie c'est déo avec les horaires décalés du Québec au final on a finalement que assez rarement commenté ensemble et bah si il nous entend Soukouchou qu'il nous rejoigne qu'il nous rejoigne s'il a le temps et voilà regardez Priso Bowiz qui a tout compris qui nous a fait un petit point score dans le chat il est super cool on est à 102 viewers quand même ça c'est pas mal pour Bowiz on peut faire un truc alors on rejoint tout de suite Radza en duplex du stade je suis à Malmö je suis en direct à Malmö mais le PSG vient de marquer le quatrième but comment ça c'est pas mal pour Bowiz parce que attends je relève quand même c'est un serveur fermé donc il n'y a pas de migrant en fait et ouais c'est peut-être un serveur fermé mais tout le monde sait que c'est sur Bowiz qu'il y a les meilleurs joueurs PMP ah d'accord ok bon bah je retire pardon 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 désolé c'est pas moi qui l'ai dit on m'a forcé on parle de Rick on parle d'Ama on parle de tout ça tu vois mais au final ils ont gagné quoi contre le Terminator Bowiz ? posons les vraies questions ce que je retiens de Bowiz c'est qu'il n'y a que des moches ça par contre c'est Payne qui n'a pas le temps qui se déco Payne qui a dit les gars bon moi faut que j'aille me coucher je vous laisse gérer il va revenir demain ils seront encore là il va se reconnecter demain matin ils seront toujours en combat je pense que l'autre match peut se lancer peut ou va merci merci Lorga merci Fia merci il va se lancer l'autre match ? bah peut-être il faudrait suivre celui-là c'est dommage c'est pas très intéressant mais c'est quand même là bien voilà deux folles deux gonflables des arbres partout il n'y a pas un état avec les arbres aussi là un petit tremblement qui pourrait être intéressant ils sont trop loin des arbres c'est un peu trop éloigné mais quand il y a une match qui est en face d'après pas du coup vous voulez switch peut-être quelqu'un reste sur celui-ci ? moi je reste je pense que je pense que Zé elle aime tellement la forêt Zé ça t'essape partout bon on va quitter celui-ci alors on se quitte sur ce magnifique tour du Nunu qui a passé son tour sur une une